Salut tout le monde, c'est Kowinski, j'espère que vous allez bien. On reprend avec notre roi Oscar, déjà relativement compétent, il n'y a que 18 ans, on va essayer de l'améliorer. Il est malade, attention, il va falloir le soigner absolument, absolument. On a un médecin normalement très compétent. On a eu de l'argent grâce à la grande tournée, on a également récupéré un ami en la personne du compte de Herschire, ici. Voilà, grande tournée, on va pouvoir la clôturer, cool. Chaque titre de compter, le niveau de contrôle a changé de plus 10, c'est cool, c'est bien. Le roi Oscar a obtenu Seigneur Lige magnifique pendant 20 ans. Limite de vassaux plus 5, contribution en impôt du vassal plus 20%. Augmentation du développement dans la capitale du pays plus 0,30 par mois, pas mal, pas mal. On a gagné un niveau splendeur de dynastie bambour. Plein de prestige pour faire des guerres. Et 30 d'opinion de chaque vassal visité. Donc vraiment, pas mal du tout. J'ai quelques vassaux qui m'aiment bien maintenant. On a réussi à se détendre. Alors, on est revenu à la maison. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir un petit peu notre argent. Et comme d'hab, j'ai envie de faire des trucs nouveaux qu'on n'a jamais fait. Alors déjà, on peut accorder une audience. On va le faire en premier. Et après, je vais quand même vous montrer ce que je vais faire. Comme on est encore jeune, on peut en profiter. On va faire un séjour universitaire pour augmenter nos aptitudes. J'ai jamais fait ça, ça coûte quand même assez cher. Mais là, on peut. Après, avec l'argent qu'on a encore en plus, on fera des bâtiments pour gagner encore plus d'argent. Je ne vais pas créer de titre. On est bien comme ça. Avec le titre d'Ecosse, c'est déjà vraiment pas mal. On a un duché également. On pourrait avoir un deuxième duché, mais ça ne va pas changer grand-grand-chose. J'ai regardé. Donc, nous allons accorder l'audience. C'est parti. Ça coûte 100 en prestige, c'est pas grand-chose. Assis sur mon trône, je fais signe à mes gardes d'ouvrir les portes de la salle. Je suis malade, alors je suis un petit peu en pyjama. Mais bon. Ça ne le fait pas tellement au niveau du prestige, mais on va dire que ça va. Monseigneur, je suis de la communauté religieuse de Slemish, en Earl Dome de Ulster. Ah tiens. Des hommes sages et pieux, ils rassemblent et préservent les connaissances traditionnelles de la culture irlandaise. Depuis des siècles, en signe de bonne volonté, je vous offre cette précieuse anthologie de texte irlandais traduit dans votre langue. Nous espérons que vous l'accepterez et que vous aurez un regard nouveau sur notre peuple. Alors j'accepte. Prestige, magnificence. Les irlandais et les vassaux m'aimeront mieux. Je vous en prie, restez, apprenez-moi encore des choses. J'obtiendrai lecture bilingue pendant 10 ans. Diplomatie et érudition plus 1. Bon, c'est que pendant 10 ans entre guillemets, mais pourquoi pas. Encore plus d'opinions des vassaux. Enfin, plus d'opinions des vassaux. Je m'en moque, disparaissez de ma vue. Non merci. Votre culture inférieure n'est pas digne d'être connue. Oui, j'aurai de la redoutabilité, mais honnêtement, ça va créer des problèmes. On va l'aider de rester et de m'apprendre encore des choses. Déjà, je récupère tout le prestige investi dans l'audience, donc c'est cool. Il y a du monde à la cour. Deux de mes vassaux se poussent et se bousculent pour atteindre mon trône en premier. Le bourgmestre Fer Fugail s'agenouille devant moi et dit « Monseigneur, on tue sans raison dans les rues des villes du pays. Il serait plus civilisé d'interdire aux citadins de porter des armes, au moins dans les limites de la ville. Le duc Dolphin le pousse et rétorque. La sécurité, c'est chaque homme qui apprend à se protéger. » Alors, soit... Alors déjà, lui, le duc Dolphin, il m'aime déjà pas trop. Le bourgmestre non plus. Arme interdite en ville, ça augmente le contrôle. Ça diminue le danger également, donc c'est pas mal. J'aurais du stress parce que je suis paranoïaque. Ce qui, pour le moment... Je peux pas le voir là, le stress, si. Il faudrait que je ressorte. Je sais plus où j'en suis au niveau du stress, c'est là. C'est bon, pour l'instant, on en a pas, donc ça pourrait se faire. « Gardons nos épées, de peur que le pays ne s'affaiblisse. » Non. On va augmenter un petit peu le contrôle. « Ou alors, nous allons résoudre ce débat sur la sécurité par la violence. Défi en prouesse contre le bourgmestre de Fer Fugail par le duc Dolphin. » 100% que le duc écrabouille le bourgmestre. Bon, on va interdire les armes à l'intérieur des villes. Allez. Allez. « Le monstre de Ketnes. » Un paysan agar se tient devant moi. « Monseigneur, je vous en supplie de m'aider. Un monstre rôde dans la taïga de Ketnes et tue aussi bien le bétail que les fermiers. Peu de gens l'ont vu, mais les restes mutilés de ces pauvres victimes ne laissent aucun doute. Il s'agit clairement d'un énorme sanglier sanguinaire, comme on en voit rarement. S'il vous plaît, envoyez vos meilleurs chasseurs et sauvez-nous de ces mâchoires voraces. » Prenez cet or, ça, ça me plaît pas trop. Moi, je suis cupide. J'abattrai la bête moi-même, honnêtement. Franchement, on a zéro... Oh purée, j'ai zéro en prouesse, moi ? C'est à cause de la maladie, mais sinon, on n'aurait pas beaucoup plus, quoi. Ouais. Bon. Non, non, on va pas faire des prouesses militaires. « Cela semble être votre problème. » Je paye pas si cher que ça. Je vais prendre... Prenez cet or et engagez des chasseurs, allez-y. Hop, c'est bon. Je suis magnanime. Ok, mon travail est terminé, très bien. On sort. Je vais quand même regarder un petit peu la magnificence, ça fait un moment qu'on a pas regardé où on en est. On est là pour le moment. Et on est en train de descendre vers la valeur de base tout doucement. On a eu des bonus, bon. Peut-être je pourrais... On attend à trois, donc je vais monter un petit peu. Donc là, c'est du prestige en plus, de la perte de stress. Des invités qui restent plus longtemps, etc. Et les serviteurs, les complots. Ok. Je pense qu'on va peut-être essayer de passer tout au niveau 2. 0,32 par mois, ouais. Non, pas tout. Les serviteurs et... Ça pour pas être trop stressé. Voilà, je vais faire ça. Ok. Une nourriture modeste et peu de serviteurs. Bah oui, bah écoutez... Faut pas gâcher, on vit frugalement. Grand tournoi, non merci pour l'un moment. Action dangereuse. Ah. Lui, c'est un ami, il le fera pas. Elle, c'est un enfant, elle le fera pas non plus. Il y a trois membres. On les écrabouillera le moment venu, c'est pas un problème. Moi, ce que je veux, c'est aller faire un petit séjour universitaire. Voir comment gagner plus d'argent. Comment presser encore plus le peuple sans qu'il ne se révolte. Plus de sous. Ah. Ouais, je crois qu'on va aller à Canterbury. C'est moins loin. C'est cool, encore un petit voyage. J'aime bien les voyages. On a de l'argent, donc on peut se permettre de... de dépenser. Alors on va peut-être éviter... Attendez, on va... personnaliser, apprêter vieux de dél. On va passer par là. Ce qui me permet d'éviter le vert. Parce qu'on a un peu de péril. Bon, c'est pas énorme. Au retour de Canterbury, on va également demander de passer par là. Voilà. Là, on n'a aucun danger. Deux personnes dans la suite. D'accord. Notre maître caravanier, il existe. Il est là, donc il a le mérite de rester. Je pense pas que j'ai besoin de masse de garde, vu qu'il n'y a pas de danger. Ah. C'est pas de danger parce que j'ai des gardes. D'accord. Reprenons-les, hein. C'est pas si cher que ça. Intention. Vous avez parcouru un long chemin pour venir étudier ici. Vous avez l'intention de profiter. Étudier durement. Ou mener une vie goliardique. Si, j'avais jamais vu ça. Je connaissais pas ce terme. Je suis pas vous, mais... Bon. Non, on va étudier durement. On est là pour ça. Option d'activité. Purée 183. Progression de la réussite de l'activité légèrement augmentée. Point d'attitude aléatoire. Et si je dépense au max. Un livre illustre. On va dépenser à fond. J'envie. Vraiment, on y va à fond, là. On commence le séjour universitaire. Ok. Niveau 3. Notez que Reno est de nouveau régent. Mais je lui fais confiance. Il m'a rendu le pouvoir la dernière fois sans trop trop de problèmes, sans trop de risques. Ça va aller. Peut-être on devrait le marier, Reno. Ce serait quand même pas mal. On a encore le temps. Est-ce qu'on a possibilité d'avoir des guerres ? Ah tiens, pour le moment, non. Je vais gracier la chancelière ici. La Duchesse Gruoche. Je crois que je vais la gracier, comme ça elle ne posera pas de problème. C'est... Là. Accordez votre pardon. Voilà. Les titres créés, je ne vais pas le faire. 20 XP de mode de vie martiale, parce que j'ai visité le mur d'Adrien. Ah cool, entre... Oui, entre... La partie sud et la partie nord de l'île. Il y a le mur d'Adrien. On est passé à côté. Ok. Amusant. Je n'ai pas encore allé vers le sud, c'est vrai. On n'a pas visité tout ce qu'il y a en Angleterre, tout ça. Ah purée, on est passé... On pourrait faire en fait, on pourrait faire toute la largeur du mur et obtenir un max de points. Duncan, à pied et à patte. C'est devenu une habitude de promener mon brave petit Duncan tous les jours et je ne sais pas de qui de nous deux apprécie le plus l'air frais et le soleil. Il bondit devant moi, me regarde et aboie, comme pour me dire de sortir. J'aurai chien de promenade pendant 10 ans. Bonus de santé. Bah ça fait du bien. Est-ce que je suis encore malade d'ailleurs ? Je suis encore malade quand même. Faudrait quand même faire quelque chose. Il fait quoi le médecin là ? Attendez. Attendez, conseil. On va augmenter le contrôle comptal. Bah déjà, on t'est vieux de dalle. Faut le faire. Et voilà. J'ai encore un peu d'argent. J'aime toujours bien garder un petit bas de laine au cas où on aurait des problèmes. Mais on va quand même faire une construction en plus. Ici, il y a moyen de faire du pognon. Alors le bâtiment du cas, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas duc. De ce point là. Mais ce n'est pas grave. On a d'autres manières de faire de l'argent ici. Notamment les filets de pêche qui donnent 0,2 en plus. Ou alors les fermes de collines, 0,2 en plus aussi. Ah, je n'ai pas tout. Attendez. Je ne peux pas. Il faut un donjon ou ses améliorations. D'accord. Ah, pour passer au niveau 3, il faut le donjon. D'accord. Le port de collines, ça ne va pas démasse aider. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Peut-être simplement les pâturages. C'est 0,2. Ça me donne 0,2. Ça rapporte. Faisons-le. Et je garde quand même un petit peu d'argent au cas où on en aurait besoin pour une bonne opportunité. On avance. Sur le chemin du retour. Comment ça ? Sur le chemin du départ, là. Après une longue journée de voyage, l'horizon commence à se teinter des couleurs chaudes. Je prends un moment pour fermer les yeux et respirer profondément. Attention ! Crie mon chef caravanier, maté. En pointant du doigt les plaines en amont du chemin que nous suivons. Ce qui ressemble à un petit rongeur s'enfouit dans la nature et après lui, un pelage blanc que je reconnais facilement. Qu'est-ce que c'est ? Maté. Oh, c'est mon chien. Non, Duncan, maté, suivez mon chien. Défi en martialité pour Maté. Il est à 19, il est fort. Il va le mater ce chien, c'est le cas de dire. Ou alors il pourrait se perdre. Oh là là, zut. Duncan est plus malin que nous et tous et trouvera le chemin de retour. Je te retrouverai moi-même. Donc on va envoyer Maté. Te voilà. Il ne faut pas longtemps pour trouver l'origine des grognements et des brindilles cassées. Duncan est assis sur une feuille et lèche son pelage blanc qui porte le sang de sa victime. L'écureuil est presque méconnaissable. Juste à côté de lui. Brave Duncan. Petit filou. Bon. Animal de compagnie aventuré. Proès plus 1. Ou alors on perd... Bon, on va prendre ça. Ok, on continue. Notez que je n'ai pas de guerre possible pour le moment. Il va peut-être falloir fabriquer une revendication ou faire une petite astuce. Même si je n'ai pas spécialement besoin de m'agrandir des masses. L'ermite. Une grotte émerge de la végétation telle une arche de pierre d'une cathédrale. À son entrée, il y a une petite table en bois et un étal. Quelqu'un y a laissé une lanterne allumée. Prudence, mon seigneur, avertit Maté en levant son bras devant ma poitrine. Il y a des bandits dans ces terres. Vous êtes pronds à porter des accusations, dit une silhouette faiblement éclairée qui se tient à l'entrée de la grotte. Je ne suis qu'un ermite. Et vous, vous êtes un roi. Un ermite dans ma suite serait bien. Paranoïaque, de nouveau. Dès qu'il y a un moindre risque à l'horizon, je prends du stress. C'est embêtant. C'est un médecin, en fait. Un homme sage. Pas trop, à quoi il va me servir. Je vais recevoir une prophétie plutôt. Tiens, allez. L'ermite ne répond pas tout de suite. Il se lève et attend que je le suive. À l'intérieur se trouvent des herbes éparpillées, ce qui semble être un lit rudimentaire. Dans la grotte donc. Il se tourne vers moi alors que nous sommes à l'écart de ma suite. Et d'une voix étrangement plus grave me répond. Vous trouverez celui qui cherche. D'accord. Ok. Je prends un peu de piété et un tout petit peu de stress, ça va. Le rétablissement. Ah, génial. Cool. Voilà rétabli. Les femmes d'origine anglo-saxonne. Tout un programme déjà. J'ai parcouru le monde et vu ses nombreuses merveilles au cours de mes voyages. Mais je n'en avais jamais vu d'aussi belles qu'à Newport. Les femmes d'origine anglo-saxonne se distinguent vraiment des autres. L'une d'elles, une paysanne nommée Ekfrida, est particulièrement fascinante. Elle est bien trop plaisante à mes yeux pour passer ses journées à la bourrer. Je ne vais pas faire de blague sur le fait de la bourrer, bien sûr. Ce serait vraiment avoir l'esprit mal placé. D'autant qu'on propose qu'elle soit ma nouvelle amante. Purée, mais dès que je fais le moindre truc, je suis stressé à cause d'être paranoïaque. C'est horrible. Une amante pour le voyage pourrait être agréable. Il ne faut pas que ça me détourne de mes... Je suis devenu un peu lubrique, j'avoue. C'est mes voyages qui m'ont causé, qui m'ont transformé un petit peu. Notamment une rencontre avec un comte et sa femme là, qui m'ont un petit peu... Bon, est-ce que je peux me permettre ? Ça va, on va prendre un niveau de stress, quoi. Allez, pourquoi pas, joignez-vous à nous, tiens. Je ne sais pas si ma femme fait partie du voyage, je pense que non. Les entrailles de la terre. Les chants de Middlesex, décidément, sont un spectacle à voir. Chaque culture est en fleurs, chaque feuille verte, chaque tige est luxuriante. Pleine de sèvres. Cherchant rapidement la source de cette verdure, je repère un homme dans un champ qui semble tenir une sorte de conférence devant une assemblée d'auditeurs. Je m'appelle le maître suisse Red. Ouais. Il me remarque au loin et se tourne dans ma direction. Oh, j'ai eu 200 points de vie, un tendance ? Parce que j'ai visité la capitale de... Une capitale. Je suis arrivé, en fait. Non, pas vraiment. Tiens, pourquoi j'ai eu tant de points d'intendance ? Il doit y avoir un truc ici, un bâtiment ou je ne sais pas quoi. Non. Il était marqué parce que j'ai visité une capitale. Bon, on va faire l'atout après. Mes connaissances en matière de jardinage sont vastes, incomparablement vastes, alors restez un peu et écoutez. 150 en prestige et j'aurai 14 jours de retard mais je pourrai obtenir le trait jardinier. Plus 2 en intendance, ah oui. Moins de stress, plus d'opinion des courtisans et invités. Sinon, j'aurai 2 en érudition. Ah oui, on va le faire. Ouais, je suis intrigué, oui. Voilà, j'ai obtenu le trait jardinier. Pas mal, pas mal, pas mal. Me voilà à 19 en intendance et... J'aimerais bien voir ma suite, là, quand même. Est-ce que je peux voir les... Ouais, c'est là. Non, c'est pas là. Je pense que je vois les options du voyage. Où est ma femme ? Elle se trouve en Téviode. Elle est restée, elle est restée. Ok, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Donc on est reparti maintenant sur les branches financières. Enfin, on est parti là-dessus. Alors, ça va se jouer en travail architecte. Architecte, j'aimerais bien parce que j'ai envie... Oscar a envie de construire son pays. Il se souvient de son père qui a largement délaissé ses devoirs d'administrateur et de constructeur au profit d'une légende qui n'a pas servi à grand-chose. Mais en même temps, il est cupide. Et donc, là, tout ce qui est Avarice l'attire fortement, évidemment. Donc on va plutôt prendre Avarice. Obligation en or, on va commencer par ça. Voilà. Ok. On continue ? Je peux regarder si je n'ai pas des hameçons qui pourraient me faire payer. On a... Reno. Reno, il a de l'or. Et il n'a aucune position. Ça me permettrait de... Ouais. Hop, un hameçon et on va le faire payer. Hop, hop, pam. Exiger un paiement. 15. Voilà. Qui d'autre ? Elle est une déviante. Mais elle n'a pas de sous. Bah, Lilia, c'est mon amante. Enfin, une de mes amantes. La comtesse. Un peu d'argent. 50. Pas mal. Oui, c'est parce que c'est un hameçon fort. Elle a payé. La fille de la comtesse. C'est elle que je viens de faire payer, non ? Oui, ça. Ah, ça c'est ma fille. Ma soeur, hein. Oui, j'allais dire ma fille, mais c'est ma soeur. Qui a pris le voile. Elle n'a pas d'argent, du coup. Et... Echfrida, mon amante. Je ne vais pas la faire extorquer tout de suite. On va attendre. Je vais construire un nouveau bâtiment. Non, je vais attendre parce que peut-être qu'on va devoir dépenser des sous à Canterbury. Je ne sais pas. Je me dis que c'est possible. J'ai vu un truc bizarre dans mes hommes d'arbres. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai deux archers. Moi, je préfère avoir de la diversité. Je vais virer un des archers, là. On va le... Détruire. Et on va prendre... Ça, c'est cavalier léger, oui. Je n'ai pas la piétaille en armure. Ce serait quand même bien. Donc, je vais les créer et les stationner... Là, hein. C'est bon, c'est libre. Oui, c'est bon. Votre séjour universitaire. Super. Arrivez à Canterbury. Me voici enfin dans les allées sacrées de Canterbury, siège vénéré de toutes les connaissances du monde catholique. J'ai tant à apprendre des saints hommes et femmes qui se réunissent entre ces murs vénérables. Et que dire de tous ces parchemins et livres anciens ? Les grands centres culturels sont par ailleurs des marchés animés et offrent toutes les distractions qu'un étudiant pourrait souhaiter. Il est temps de commencer. On a quelques autres étudiantes. Et des professeurs. Mafalda a passé la nuit à consulter des livres. Elle a pris du stress. Moi, je suis étudiant considéré comme noble. Alors, c'est l'assiduité ici qu'on peut fermenter. Pour l'instant, je n'ai pas masse d'événements. J'ai eu soin attentif pendant cinq ans. Bonus énorme de santé. Ok. Grâce à ma femme, bon. Je suis soudain distrait de mes études à minuit par un grand craquement, un bruit assourdissant et des objets qui se brisent. Mais qu'est-ce qui se passe ? La source du dérangement semble être deux paysans. Qui sait comment ils sont arrivés ici ? Ils engloutissent goulûment un tonneau d'infusion revigorante de l'université. Ça va. Et leur apprendre ? S'écrit l'un d'entre eux. Ouais, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous, juste parce qu'ils savent lire. En chérie l'autre. Pauvreuse âme, je veillerai à ce que vous appreniez à lire. Eh bien, j'ai bien fait de ne pas dépenser tous mes sous. Ah. On va avoir les paysans à notre cours, mais est-ce qu'ils valent la peine ? Attendez, il faut que je bloque. Tac. Ah, il ne veut pas. Il est bon en intendance. Il a des choses intéressantes. Ah, je ne peux pas le... Peut-être parce que c'est ouvert, là. Voilà. Mabine. Pas terrible. Je ne sais pas trop. Son éréduction, lui, est augmentée de 8. Il se joint. Sachant qu'il part à 0. Il ne connaît rien à rien, en fait. Il se joint à mon séjour universitaire. Bon, je n'ai pas envie. Elle, elle a 0 aussi. Mais c'est quoi ces paysans ? Mais je n'ai pas envie. J'aurais bien besoin de domestiques pour transporter tous mes livres. Bof. Mieux vaut prévenir les professeurs avant qu'ils ne détruisent l'endroit. Ils sont emprisonnés. Ah, mais j'ai 50% de chance que mes études deviennent moins fructueuses. C'est embêtant. Alors que là, elles vont devenir plus fructueuses. Et là, seulement légèrement plus fructueuses. Ok, on va payer. On va les éduquer. Écoutez. On ne voit pas. Si on veut arriver au max. Alors au max, on a quoi ? Études parfaites. On aura 3 points d'atout. Très grande chance d'améliorer le trait d'éducation qui est financier. Je n'avais pas eu vraiment beaucoup. J'avais eu 2 étoiles. Bon, ce qui est pas mal. Là, c'est 2 points. Là, c'est 1 point. Et là, c'est de l'expérience. Ok. De vie. Votre savoir a impressionné William, le professeur. Très bien. La poésie improvisée de Mafalda était bien accueillie. Canterbury est souvent le théâtre de débats passionnés entre les professeurs et les élèves. Après un cours particulièrement instructif de leur professeur, William, je me retrouve entraîné dans un tel débat avec un autre étudiant. Guichard. Non. Vous déformez le point de vue du philosophe, m'exclamais-je. Vous êtes délirant, réplique-t-il. Du coin de l'œil, je vois William nous fixer dans un air pensif. Faut que je prenne le dessus. Mais comme l'a dit le maître, défiant une érudition. Allez, 7 chances sur 10 de gagner. Absolument. Enfin, j'aimerais vraiment bien y arriver. Après, c'est qu'une question de chance. Il n'y a rien à faire. On va tenter le coup. Yes, je l'ai convaincu. Mes études deviennent bien plus fructueuses. On est passé de niveau 1. Très bien. Mon intention, c'est d'étudier durement. On ne va pas changer. Après une nuit de réjouissance, Guichard a une gueule de bois, j'imagine. Et une deuxième dans la suite directement. On dirait qu'il a pris comme objectif qui n'est pas spécialement d'être très... En fait, il n'arrête pas de faire la fête. Les Goliards. Alors que je quitte la classe après un cours profond et stimulant donné par Geoffrey, mon attention est attirée par les rires et les cris provenant de l'extérieur. Oh, fortuna, velut, luna, statu, variabilis, semper, crécis, hôte, décrécis, chante Mafalda, entourée d'une foule en liesse. Lorsqu'il me remarque, il chante... Rejoignez-nous, rejoignez-nous ! Oh mon dieu, est-ce que je vais me faire détourner du droit chemin ? Le francement des sourcils de Geoffrey en dit long sur ce qu'il en pense. C'est scandaleux. Je pourrais devenir ami de mon professeur, le lèche-botte. Alors les conduites Goliardiques, c'est des bêtises, c'est vie d'étudiant. Les conséquences sont imprévisibles et influencent des points d'aptitude de trait de mode de vie et de stress. J'aurai surtout de devenir un ivrogne en réalité. On va dire que c'est scandaleux. En plus, j'ai besoin de faire descendre mon stress, donc allons-y. Guichard, il est mal là, il est hyper mal. Il a la gueule de bois encore. J'ai partagé un mai de mon pays d'origine avec tout le monde. Bien, bien. Que dit un prénom ? Versant le bébé dans ses bras, la reine Elisabeth lève les yeux vers moi, son regard respire la sérénité. Mon très cher mari, peut-être devrions-nous l'appeler Elisabetta, comme votre sage connaissance ? Ça ne me dit rien, mais d'accord. Ah, c'est une reine. Une reine de Norvège, ok. On serait pas plutôt une connaissance à toi, par hasard ? Ah bon. Si ça lui fait plaisir. J'ai quand même des petites choses à me faire pardonner, même s'il n'en sait rien. Ça soulage ma conscience. Qu'est-ce qu'on a ? Une faction dangereuse, oulala. Toujours la même ? Trois membres seulement, ça devrait aller. Purée, elle m'énerve la gruache là, vraiment. Je l'ai pardonnée, j'ai vraiment envie de la liquider, quoi. En plus, elle n'est pas si bonne diplomate, et je suis obligé de la mettre à là. Franchement, elle commence à saouler, quoi. J'essaie d'être un roi noble, mais... Franchement, elle commence à saouler. J'aurais dû l'emprisonner, peut-être. Franchement, les chances sont très mauvaises. Il faut trouver des agents, quoi. Pas trop possible pour le moment, mais bon, ils n'ont pas l'air très très forts. Je vais chercher un petit peu des secrets dans sa cour. Est-ce qu'elle est encore allée ? Là, quelque part. Ok. J'aurais bien vraiment d'augmenter le contrôle comptal, hein, de mon... De Teviotdale. Ça monte excessivement lentement, mais... 5,5 par mois ? Vraiment ? Ah oui, non, mais de... De croissance pour augmenter d'un point, quoi. 28 sur 100, bon. Faible contrôle, réseau de contrebande en Ulster. Le baron... Le régent remplit son contrat. Qu'est-ce qu'il a fait ? Un abus de pouvoir ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Attendez. Ah, il a recruté quelqu'un à la cour. De son propre... Ah, il a pris un... Un chevalier. Bah, écoutez, bien. Il a bien travaillé. C'est bien. Le débat. L'enseignement à Canterbury se déroule principalement sous forme orale, et les étudiants sont encouragés à exercer leur prouesse rhétorique et à montrer leur progrès de leur apprentissage lors de débats, devant leur père et leur professeur. Aujourd'hui, Geoffrey nous a demandé à Mafalda et moi de prendre des positions opposées sur la planète qui devait être considérée comme la plus importante afin de débattre. Sur les guichards, il s'encore mille murges. Il va pas tenir le couille. Il va mourir avant la fin. Il va pas y arriver. Ah, il est eunuque. Je comprends. Bon, il picole. Il picole au lieu de... A défaut de faire autre chose. Permettez-moi de commencer par les écritures. Allez, j'ai une bonne chance d'y arriver. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, c'est un bon exercice et on gagnera de l'avancement. J'ai remporté le débat. Allez, c'est bien. On avance bien. Le stress, il est... Ok, on est à la limite de... D'un petit craquage, mais ça va. Purée, ce guichard. Le nuque soit phare. Incroyable. Guichard fait éruption ivre dans la classe de William. C'est pas vrai. Ah, on pourrait peut-être financer pour une fois, maintenant qu'on a de l'argent. Il a de l'inspiration pour une arme. Il veut forger un poignard. Il est très compétent dans son métier. Pour la chasse, peut-être. Ça coûte combien ? 55 ? C'est la martialité et la prouesse. Honnêtement, compétent, je trouve pas quoi. Je vais pas le faire, à mon avis, il va faire un truc nul. Non, merci. Paiement, cousin. Faisons-le. Ah, on a enfin découvert le gouvernement communal. Bon. C'était ici, hein. Voilà, ça a augmenté, ça a relevé la pénalité de développement existant pour le développement comptal. Bon. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre ? Les trébuchets pourraient être vachement utiles. Honnêtement. Le droit divin me débloque un nouveau Cassius Bellis, ce qui est quand même toujours bien. Je pense que je vais le faire. Les palissades pour augmenter les défenses. Bon, peut-être. De toute façon, bon, tout augmente, en fait. C'est juste qu'on augmente plus de ce côté-là. En termes de culture... Ce qu'il y a, c'est que la culture écossaise, je pense qu'on produit peu parce qu'on n'a pas grand-chose. Il faudrait transformer... Je n'ai jamais beaucoup joué là-dessus. Je devrais m'intéresser plus à ça. Mais si je comprends bien, si on transformait les Gaëliques en... En Écossais, on produirait plus de culture. Je ne sais pas où on voit ce qu'on gagne exactement. Progression 5 sur 100, mais... On peut regarder ici, hein. Il y a 5% de progressé de 0,46 par mois. Progrès de base, 0,3. Bon, de base. Développement moyen des comtés de culture écossaise. Mais c'est le développement moyen, ce n'est pas une somme ou un nombre important. Probabilité de base, 5%. Je ne suis pas sûr qu'avoir plus... Il faut augmenter le développement, mais avoir plus de territoire écossais ne va pas, a priori, changer grand-chose. Donc bon, travaillons sur le développement. Bon, je le fais, mais je ne peux faire qu'un comté à la fois ici. Il y a peut-être des postes de la cour qui permettent de faire du développement. Architecte royal, c'est pour le temps de construction de bâtiments. Ça ne va pas aider. C'est une échelle, augmente le contrôle. Ça pourrait être utile, mais c'est quand même cher. Le poète, non. Musicien, certainement pas. Champion, non. Bourreau, non. Artisan. Pas l'impression qu'il y ait vraiment... Je me renseignerai pour voir comment monter plus peut-être les innovations, mais bon. Ça va suivre son cours. Alors. L'activité. Comment ça avance. La falda fait éruption ivre également. On l'a deux fait tard. Il n'y a que moi qui suis vraiment, en fait, vraiment très très assidu. Geoffrey et William. Alors oui, les professeurs ont une rivalité. Lorsque je les retrouve aujourd'hui, ils sont en train de se disputer, essayant de prouver la supériorité de leur discipline en matière de raison et de foi. Ce qui est moins inhabituel en revanche, c'est qu'ils me demandent de prendre parti. Oui, ouui, ouui. Geoffrey pourrait carrément devenir mon ami, ce qui va bien m'aider. Ça va booster. Elles deviennent plus fructueuses, mes recherches. William. Ouais, mais comme j'étais déjà un petit peu ami avec Geoffrey, on peut carrément devenir son ami direct, ce qui est pas mal. Les deux disciplines ont grand mérite. Non, je suis pas assez fort contre eux, je vais me louper en érudition. Disons Geoffrey a raison. Allez, on est passé niveau 2. On aura au moins à gagner un point d'atout et améliorer le trait d'éducation. Enfin, une chance moyenne. Une chance moyenne. Votre savoir a impressionné, Geoffrey. Cool. On finira pas aujourd'hui le séjour universitaire. Il y a encore pas mal de choses à faire. Donc, je sais pas à quel point on est avancé. Et puis, il y aura le voyage du retour. Ce sera intéressant. Ce sera pour la prochaine vidéo. Nous, on continue dans l'avarice. Mais dans le développement, on va quand même injecter l'argent dans notre état. On va essayer de faire monter le développement un peu partout. Là où c'est écossais. Et voilà. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Comme d'habitude, je vous souhaite une très très bonne continuation. A très bientôt.